Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle série sur la programmation de PIC, les micro-contrôleurs. Donc, je vais orienter cette série de programmation-là vers le C, un langage super commun et très simple à découvrir. Donc, aujourd'hui, le premier cours, je vais seulement vous expliquer qu'est-ce que la programmation, la programmation orientée électronique plus précisément, puisqu'il y a de la programmation informatique aussi. Ensuite, je vais vous expliquer quelques bases de la programmation et la différence entre le C et les autres langages de programmation qu'on pourrait rencontrer pour programmer de l'électronique. Donc, maintenant, qu'est-ce que la programmation? Donc, en fait, vous pourriez vous demander, ça sert à quoi de programmer de l'électronique, puisque c'est seulement des transistors et du matériel. En fait, ça sert à quoi de donner des codes à des composantes matérielles. En fait, c'est très simple et ça a évolué au cours des dernières années. En fait, la programmation nous permet de faire une variété infinie de choses avec de l'électronique. En fait, on peut programmer tout ce qu'on veut. Maintenant, tous les systèmes informatiques implantés dans l'électronique sont de la programmation. Pas nécessairement en C, comme je vais vous montrer, mais une fois que vous allez comprendre le C, souvent, toutes les structures de programmation se ressemblent. Donc, vous allez très bien pouvoir programmer ou comprendre n'importe quel autre programme de n'importe quel autre langage de programmation. Donc, les avantages de la programmation, en fait, c'est très simple. Vous pouvez économiser beaucoup d'argent et de temps, surtout si vous utilisez des circuits déjà montés, puisque vous réduisez l'électronique en faisant ça. Vous n'avez pas à refaire votre circuit. Vous n'avez pas à refaire de la programmation. Et de la programmation, c'est logiciel, donc ça ne requiert aucun matériel. Donc, c'est super pratique pour ça. Donc, vous économisez de l'argent, du temps. Et aussi, avec la programmation, vous avez des possibilités infinies de projets, de programmes. Donc, maintenant, seulement votre imagination pour pouvoir faire le reste. Donc, vous avez cherché à penser à un programme et c'est sûr qu'il est possible de faire. Donc, il existe beaucoup de langages de programmation, dont nous, je vais vous montrer le C. Il y a aussi le C++, le C Sharp. Il y a du Java, du HTML, plus orienté vers l'électronique. Il y a de l'assembleur. Donc, c'est tous des langages de programmation qui ont l'air complexes. Mais lorsqu'on en connaît un, souvent, la structure de programmation, c'est la même pour toutes, ou presque. Donc, c'est pour ça que je commence avec le C, puisque c'est un langage de programmation simple, que vous allez bien comprendre. Et par la suite, vous allez être capable de décoder plus facilement les autres langages et les autres programmes que vous allez vouloir changer quelques lignes dans le programme. Donc, maintenant, vous connaissez déjà un peu ce que c'est que l'électronique programmable. Je vais commencer avec les bases de la programmation en C. Pour les prochaines vidéos, ces bases-là sont très importantes, puisque c'est les bases fondamentales de la programmation en C. Souvent, ces bases-là sont même reproduites dans certains langages de programmation. Donc, c'est des bases super importantes à connaître avant de faire de la programmation. Donc, premièrement, il y a trois règles principales d'écriture de la programmation. Donc, première règle, si vous voulez écrire un commentaire dans votre programme, il suffit simplement de faire « backslash », « backslash ». Donc, ainsi, sur cette même ligne, vous allez avoir... Vous pouvez écrire un commentaire qui ne va pas être lu par le programme. Donc, si vous écrivez n'importe quoi après cette ligne, par exemple, ici, vous n'allez pas... Le programme ne va pas lire cette séquence-là. Il va seulement lire la section avant votre commentaire. Aussi, une autre manière de marquer un commentaire, vous pouvez marquer... Si vous avez une grande section de commentaire à marquer, vous pouvez écrire « backslash étoile ». Et à la fin de votre grande séquence de commentaire, vous pouvez écrire « étoile backslash ». Comme ça, toute la section qui va être de cette couleur-là, donc, en commentaire, ne va pas être prise en compte par votre compilateur. La deuxième chose très importante à connaître en programmation, c'est les accolades. Pour les accolades, on les utilise à chaque fois qu'on veut faire une action. Vous allez voir plus tard, à partir du prochain cours, vous allez pouvoir utiliser les accolades pour faire des actions. Si vous voulez, par exemple, allumer une lumière, il va falloir la mettre entre accolades pour que le compilateur sache que c'est une action. Donc, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre, mais il ne faut toujours pas les oublier, puisqu'elles sont quand même assez importantes. Finalement, celles que je pense qui sont la plus importantes et qui peuvent être facilement un problème pour certaines personnes, parce que souvent, le compilateur, il va donner une erreur, mais vous ne saurez pas où l'erreur vient. Mais en fait, c'est souvent juste à cause de cette petite chose que votre programme ne fonctionnera pas. Donc, c'est très simple. À chaque fin d'instruction, vous allez voir un peu plus tard, je vais vous expliquer les instructions, mais à chaque fin d'instruction ou d'action, vous devez mettre un point-virgule. Sans ça, le programme continue de chercher le prochain point-virgule ou s'arrêter. En fait, si vous vous dites, par exemple, LED égale à 1, ça voudrait dire qu'on allume la LED, mais si vous ne mettez pas de point-virgule, le programme va continuer sa course. Donc, il va continuer à lire le reste du programme. En mettant le point-virgule, il allume la LED, l'action est terminée. Ensuite, il saute à la prochaine ligne, par exemple, LED égale à 0. Là, il va l'éteindre la LED, puis il arrête l'instruction. Donc, ainsi, ça fait des instructions claires, et le programme, en fait, il sait quand arrêter à la fin de chaque instruction. Parce que souvent, là, les instructions sont courtes, mais on peut avoir des instructions beaucoup plus longues, puis le programme, il faut qu'il sache à un moment donné où arrêter. Donc, ce qui est génial avec la programmation aussi, c'est qu'on peut lui faire faire des opérations arithmétiques. Donc, des opérations mathématiques variées, qui vont faire des calculs instantanément, puisque le microcontrôleur, il va à des vitesses super rapides. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire le fois, le divisé, le plus, le moins. Vous allez pouvoir faire aussi des égalités. Et c'est ce qui m'amène surtout à la deuxième problématique. En fait, ce n'est pas une problématique, mais c'est une grande cause d'erreur qui peut être reproduite par certaines personnes. L'égal, plus tard aussi, on va voir que l'égal-égal, c'est utilisé aussi, mais pour les structures conditionnelles. Donc, plus tard, ça va être utilisé pour marquer égal-égal. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on veut peser sur un interrupteur et on veut une lumière allume. Vous voudrez marquer, par exemple, si interrupteur égale peser, LED égale à 1. Donc, vous voyez que dans l'interrupteur, si interrupteur égale égale à peser, là, c'est une condition. Donc, pour ça, il faut mettre deux égales. Si on en met juste un, le programme ne fonctionnera pas. Et pareil pour LED égale à 1, on met un seul égal pour que la valeur 1 aille dans la variable LED. Et donc, il y a aussi une... Je vais vous montrer aussi, si vous voulez mettre une valeur dans une variable, en fait, c'est ce qu'on a fait avec la LED. Si vous voulez mettre 3 dans variable, on marque variable égale à 3. Donc, il va prendre ce qui est à droite et il va l'insérer dans la variable de l'autre côté du égal, donc à gauche, dans la variable variable 1. Donc, comme ça, si vous voulez utiliser, par exemple, vous voulez afficher la valeur 3 sur un écran, vous allez seulement avoir à marquer, par exemple, l'affichage d'écran égale à variable 1. Donc, comme ça, il va prendre la constante 3 que vous avez mis un peu plus haut et il va le mettre dans votre affichage. Donc, c'est ce qui m'amène aussi à utiliser des variables. En utilisant des variables, vous allez pouvoir changer les valeurs des variables au cours du programme et ça fait beaucoup plus facile à lire que des constantes puisque si vous voyez des chiffres partout, c'est beaucoup plus dur à lire que si vous utilisez des variables puisque les variables, vous pouvez leur donner n'importe quel nom. Comme ça, vous allez pouvoir repérer. Si, par exemple, vous donnez le nom interrupteur, bien, vous savez tout de suite que c'est ces interrupteurs-là que vous voulez utiliser et non la LED ou n'importe quel autre composant de matériel que vous avez. Donc, finalement, pour finir ce cours-ci, je vais vous présenter un peu les grosseurs de variables qu'on peut avoir. Comme je vous ai parlé un peu de variables, je vais vous expliquer un peu leurs grosseurs et pour que dans le prochain cours, on puisse, dès le début, initialiser nos variables et que vous sachiez comment les employer. Donc, selon le tableau que vous allez voir apparaître juste ici, les variables ont différentes grosseurs prédéfinies. En fait, comme c'est de l'électronique en binaire, on utilise 0 ou 1, ça nous offre des possibilités prédéfinies comme je vous dis. Donc, par exemple, on va utiliser la variable de type un quart. Donc, un quart, c'est 8 bits et un 8 bits, ça va de 0 à 255. Mais, ça, c'est pour... Il y a une façon de l'écrire, mais il y a aussi une autre façon de l'écrire. Donc, il y a deux... Il va y avoir une variable signée et une variable non signée. Donc, la variable signée, ça va être de moins 128 à 127 et la variable non signée, ça va être de 0 à 255. Comme ça, vous pouvez utiliser soit votre variable dans les négatifs ou juste dans les positifs. Donc, ça peut être super pratique pour... Si vous voulez faire un compteur, par exemple, mais vous ne voulez pas que votre compteur est dans les négatifs, vous allez faire une variable non signée quart, par exemple. Donc, il y a la variable quart, comme je vous dis. Il y a aussi la variable int, un integer. En fait, c'est les deux types de variables qu'on va utiliser, donc le quart et le integer, soit signés ou non signés, donc tout dépendant du programme. Donc, à chaque fois que je vais faire un programme dans mes cours, je vais toujours utiliser les quatre possibilités qu'on a ici. Donc, le integer, lui, par exemple, il va de 0 à 65535. Ça, c'est lorsqu'il est signé. C'est lorsqu'il est non signé. Lorsqu'il est signé, ça va de moins 32 768 à plus 32 767. Donc, encore là, vous avez une plus grande variété, mais le integer, c'est une variable à 16 bits. C'est pour ça qu'elle va beaucoup plus haut en valeur et tant que le quart, lui, il sera seulement à 255. Donc, encore là, tout dépendant de l'application, vous allez pouvoir utiliser soit une variable, soit l'autre variable. Mais, vous allez pouvoir créer plusieurs variables avec le même type. Par exemple, si vous voulez utiliser la variable compteur, vous allez pouvoir utiliser un quart. Si vous voulez utiliser la variable interrupteur, vous allez pouvoir utiliser un quart aussi. Mais, si vous voulez utiliser la variable timer, vous allez pouvoir utiliser un integer, par exemple, pour que la variable incrémente beaucoup plus. Donc, c'est ce qui conclut la programmation pour ce qui est de la base en programmation. Donc, je vous incite fortement à aller voir la deuxième partie, le cours numéro 2, en fait, de la programmation. Dans ce cours-là, on va faire le premier projet sous Micro-C Pro. Donc, vous allez connaître comment créer le projet, comment compiler un programme et comment l'installer dans votre microcontrôleur. Et, plus tard, dans les vidéos de programmation, vous allez en apprendre beaucoup plus sur le langage en C. Donc, je vous incite fortement à suivre la série de programmation. Si vous avez besoin de questions, écrivez-moi ou allez sur le site pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Comme ça, vous allez avoir plus de détails sur les différents projets qu'on va faire durant la série.